Vous mettez la CAF et vous montez les allocations, logements pour les ministres de 900 à 1200. C'est une honte. Vous arrêtez pas de nous passer des lois par derrière pour nous voler. Vous êtes mis sur le pays pour défaire une guerre civile et on le sait tous. Ceux qui ne sont pas, ne sont pas conscients. Ce que vous êtes en train de dire est la démonstration que j'ai bien fait de ne pas aller... Mais, 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 et moi qui vous a suivi plusieurs fois, j'ai bien remarqué votre... Mais, madame, madame, vous ne voulez pas parler. Mais, madame, vous venez de faire la démonstration. Je ne connais pas ces dames. Madame, elle a moins que vous à la fin du mois. Madame, elle a moins que vous. Mais vous ne voulez pas parler, vous invectivez. Mais, madame... Je ne vais pas dire que vous allez partir, donc je sais que vous allez... Vous venez d'en faire la démonstration, je suis désolée. Vous ne devriez pas être d'accord avec ce président qui nous veut. Je ne sais pas qui est juste d'accord. C'est une loi juste pour les riches qui ne viennent pas son faible crever la dame et se faire éborner juste parce qu'il n'est pas content. Madame, vous vous êtes exprimé librement. Quelle réponse allez-vous apporter à tout ça ? Ayez la courtoisie que je poursuive la discussion avec madame, qu'elle cherche à discuter. M. Macron, président de tout le monde. Mais oui, je suis président de tous les Français, madame. Quel pourcent pour vous, attention. Madame, vous cherchez à faire quoi ? Je cherche justement à ce que vous ayez un jour un déclic et que vous sauviez notre pays plutôt que l'emmener dans cette destruction. C'est ce que vous faites. Le pays est en révolte et ça va être de pire en pire. Tout le monde se réveille et vous fermez les yeux. Vous savez, c'est bien une chose que je ne fais pas, c'est fermer les yeux. Sous-titrage Société Radio-Canada